Dans ce quatrième tuto sur Unity, nous allons reprendre le projet précédent. Donc on avait créé notre terrain avec un décor assez complet. Et nous allons commencer à modéliser notre personnage. En fait, on ne va pas créer un vrai personnage, nous allons faire une chenille. Ou même un petit serpent. Pour cela, on va faire quelque chose de très simple, un peu comme Snake, que vous connaissez sûrement. Comme sur les téléphones portables. Par exemple, on va créer une sphère. Que l'on va positionner ici. On peut se placer un peu sur le côté. On essaye de bien se positionner. Voilà. Donc là, cette sphère, ce sera la tête de notre serpent. On va se mettre dans un endroit où il n'y a pas d'armes. Et nous allons la laisser comme ça pour le moment. On va créer une deuxième sphère. On fait CTRL D pour dupliquer la sphère. Et là, on peut déplacer notre deuxième sphère. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre première sphère. On va la renommer en tête. Et là, en Core. Le Core, on va le diminuer un peu. Donc soit vous le diminuez avec les outils déjà prédéfinis là-haut. Ou directement avec le Scale. Alors le Scale, c'est légèrement mieux puisqu'on peut donner des valeurs parfaites. Sans chiffres à virgule. On va positionner cette sphère juste derrière notre tête. Ok. Donc là, c'est bon. On va la dupliquer. CTRL D. CTRL D. Et CTRL D. Donc pour le moment, ça va aller. On va créer juste 4 parties du corps. On va diminuer un petit peu la tête en 0.8, 0.8 et 0.8. Voilà. Ce qu'on va faire, on peut modéliser des yeux. Mais bon, pour le moment, on va rester simple. On a notre personnage. On fait GameObject Create Empty. Donc on a un objet vide. Que l'on renomme en serpent. On va venir glisser la tête et tous les éléments du corps. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément le texturer maintenant. On peut ouvrir GIMP. Alors GIMP, c'est un logiciel de retouche photo totalement gratuit que vous pouvez télécharger n'importe où sur le web. Et nous allons créer une petite texture pour notre serpent. Donc fichier, nouvelle image. 500 pixels par 500 pixels. On met une couleur derrière plan transparente. On valide. Donc là, nous avons notre couleur. On va remplir le fond. On sélectionne le pot de peinture. On sélectionne une couleur. Du vert. On remplit le fond. On prend le pinceau. On peut prendre des motifs. Des motifs que l'on mettra en couleur orangé. On valide. On clique. Alors on fait un peu comme on veut. Voilà, donc là, nous avons une texture. On fait fichier enregistré sous. Donc on va, par exemple, dans disque C. Et on va l'appeler core text pour texture et 1. Et là, on fait .png. Alors, c'est mieux d'enregistrer en png, puisque l'image n'est pas, la qualité n'est pas altérée. Nous avons un poids assez faible et ça gère la transparence. Donc le png, c'est un bon format. On enregistre. Donc là, la texture va s'enregistrer. Ah, on ne peut pas écrire sur le... On va l'enregistrer dans le bureau, alors. Ok. Voilà, donc là, ça enregistre. On met la qualité au maximum. On quitte. Et là, nous avons notre texture. Donc on va dans Data. Ça, on peut le supprimer, puisqu'on l'a déjà importé. Et on importe notre texture dans le dossier texture. On développe le dossier. Et on applique la texture sur tous les éléments du corps. Et vous voyez, nous avons un dossier Matériel qui s'est créé. En fait, Matériel, lorsqu'on applique une texture sur un objet, ça nous crée un matériel qui enregistre en fait le paramètre de cette texture que nous avons appliqué là. Et si on utilise cette texture sur un autre objet, eh bien, elle sera conservée. Les paramètres seront conservés. Et ce sera exactement la même texture. Donc là, on peut naviguer autour de cette texture. Donc là, c'est assez joli. Si vous voulez, vous pouvez par exemple sélectionner la tête. Et on peut regarder un peu dans les paramètres de cette texture, dans les shaders. Nous avons plusieurs effets. On a par exemple des effets de Self Illumine. Qui permet de faire briller notre personnage. Donc vous voyez, dès qu'on applique notre modification à une texture, tout est modifié. On a par exemple le Reflective. Qui nous permet de réfléchir, en fait, de refléter le décor. Vous avez des effets un peu de transparence. Donc je ne vais pas tout vous montrer, puisqu'il y a pas mal de choses à voir. Mais voilà, vous voyez un peu tout ce que vous pouvez faire. Pour le moment, on va rester en Diffuse. C'est le plus courant. Et on peut cliquer sur notre texture et aller dans les paramètres. A droite, vous avez Compressed. Vous développez. Vous mettez True Color et Appli. Donc comme ça, notre texture gardera toute sa qualité, en fait. Alors dans notre prochain cours, on verra comment créer un script de déplacement. Mais avant tout, je vais vous montrer qu'on peut quand même créer des choses extrêmement facilement avec les outils de Unity. Si on sélectionne la tête, et qu'on va dans Component, Caractère, Caractère, non, dans Script, et on a le Third Person Controller. Oui, c'est ça. On l'applique. Et donc, c'est un contrôleur qui nous permet de diriger notre personnage à la troisième personne. Ça applique le Caractère Contrôleur et le Third Person Controller. Donc là, je dirige le personnage. Dans la fenêtre de jeu, on peut voir avec ma caméra que la balle, la tête, se rapproche de la caméra. Je peux sauter. Et donc, je peux diriger la tête. Si on avait appliqué le script au serpent entier, tout le serpent aurait pu se déplacer. Donc ce qu'on va faire déjà, premièrement. On va sélectionner notre Main Camera, puisqu'il faudrait que notre caméra regarde la tête en permanence. Que la caméra regarde la tête se déplacer. Pour pas qu'elle reste loin, comme ceci. On va dans les Components, Camera Contrôle et Smooth Follow. Là, nous venons d'ajouter un script à la caméra. Nous avons plusieurs variables. La variable Target. Target, c'est la cible. La cible à filmer. Donc notre cible, c'est la tête. On clique sur la tête et on déplace la tête et on vient la déposer. La distance, c'est la distance de la caméra par rapport à la tête. Donc là, ce sera 10 mètres. 8, c'est la hauteur de la caméra. Et ensuite, les deux derniers paramètres, ce sont des paramètres qui permettent d'amortir un peu le mouvement de la caméra. On laisse tout par défaut. On enregistre. Et on teste. Et là, on voit que la caméra, eh bien, la caméra suit la balle. Donc en fonction de là où je me déplace, la caméra se déplace aussi en même temps derrière la balle. Ce qu'on va faire pour rendre le tout beaucoup plus intéressant, plus fluide. On sélectionne la première balle du corps. Et on va faire quelque chose qui n'était pas prévu, cet effet normalement. C'est qu'on va utiliser un script de la caméra, le Smooth Follow, sur notre balle. Et donc, comme target, nous allons mettre la tête. Du coup, cette balle va suivre la tête. La distance, on va la régler à 1 mètre. Donc comme ça, la balle sera juste derrière la tête. Et on va faire pareil pour les autres balles. Component, Caméra Control, Smooth Follow. Seulement, au lieu de mettre la tête comme un cible, nous allons mettre la deuxième balle, le deuxième bout du corps du serpent. Et ainsi de suite. Caméra Control, Smooth Follow. On prend le corps, la partie du corps précédent. Ok. Ah, par contre, il faut régler la distance à 1 mètre de partout. 1 mètre. Entrée. 1 mètre. Entrée. Et là, on applique le script. Smooth Follow. 1 mètre. Ok. Et on met la partie du corps précédent. Hop là. Et du coup. Donc là, ça ne marche pas trop, puisque les balles étaient trop grandes, peut-être. Ah oui. Nous n'avons pas réglé un paramètre. Le problème, c'est qu'on a laissé la hauteur à 5 mètre. Donc du coup, les parties du corps vont s'élever de 5 mètre à chaque fois. Ce qu'on fait, c'est qu'on met 0, entrée, 0, entrée, 0, entrée, et encore 0, entrée. Control S pour sauvegarder. On teste. Et là, on voit que, lorsqu'on se déplace, toutes les parties du corps se déplacent derrière la tête. Alors là, le corps est encore un peu trop éloigné. Donc on peut régler ça. Au lieu de mettre une distance de 1 mètre, on met 0,8. 0,8. Pareil pour les autres. Et là, peut-être que le résultat sera meilleur. Voilà, donc effectivement, les balles sont un peu plus proches. Donc vous pouvez régler ça comme vous le voulez. Et vous modélisez votre serpent à votre goût. Donc nous, on se retrouve dans notre prochain tuto. Et puis on verra un peu comment déplacer le personnage, mais un petit peu à notre façon. Et puis on verra un petit peu.